La mission, je pense, de la circule de nomination, c'est d'organiser l'Assemblée générale sur le plan électoral pour étudier la recevabilité des candidatifs, examiner les recours, déterminer les fichiers électoraux, ensuite superviser les opérations de vote et programmer les résultats. Le président, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui du cas adverse, si vous dites qu'aujourd'hui, vous parlez de l'éligion de votre candidature, et surtout par rapport aux textes ? Non, moi, je n'ai pas un gourou de cas adverse, parce qu'un cas adverse, il faut de vous déposer, pour être un adversaire. Par contre, ce que je peux dire pour la recevabilité des candidatifs, les textes de la Fédération ne parlent pas d'aujourd'hui. Le texte, la dernière réforme de 2021, ça fait deux ans. Et si vous parlez des textes, il y a trois personnes qui sont habilitées à participer, trois catégories de personnes qui sont habilitées à participer à l'Assemblée générale. Il y a des membres sortants du comité directeur, et les coptés du ministère. C'est écrit noir, c'est blanc. Moi, je suis un membre sortant du comité directeur, président sortant, qui ne peut pas cumuler ses fonctions de président de la Fédération avec celle du président du club. Donc, pour ces raisons, la Fédération avait décidé. Mais également, pour donner de l'autonomie aux membres du comité directeur. Parce qu'on ne voulait pas que les membres du comité directeur soient sous le poids de leur club. On a décidé que les membres sortants du comité directeur n'ont pas besoin de mandat de club pour participer. Et c'est conforme à la réglementation internationale, à la FIBA, pour candidater à un poste de FIBA. Soit vous êtes mandaté par une fédération, soit vous êtes un membre sortant, vous pouvez vous représenter. Je vous dis, monsieur Mathieu Feuille, qui est candidat au poste de président de la zone 2, pourtant il n'était pas mandaté par la fédération sénégalaise de Pasquet, et c'est un moment parce qu'il était un membre sortant de la FIBA. Ça a été instauré depuis les événements qu'on peut appeler l'affaire Ibu Diagne. Si vous vous rappelez bien, au lendemain de l'alternance de 2000, Ibu Diagne était le président de la fédération, après il y a eu un changement. Je suis de vous corser, il est devenu président de la fédération. Ibu Diagne exerçait les fonctions de président de la commission juridique de la fédération de la FIBA. Mais lors du congrès, la fédération sénégalaise n'a pas voulu présenter sa candidature. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a même perdu le poste. Et la FIBA, les gens avaient décidé pour préserver et conserver leurs personnes ressources. Voilà, maintenant, de réformer et de dire que les personnes sortant, les membres sortant n'ont pas besoin d'un mandat de club. C'est écrit noir, c'est blanc, moi je n'invente rien. Donc, quand c'est clair, net et précis, et c'est prévu par la loi, c'est la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Aujourd'hui, les textes de la fédération prévoient que les membres sortant n'ont pas besoin de mon mandat. Ils n'ont pas besoin de mon mandat. Donc, la recevabilité de mon candidatine, voilà, ne se trouve pas. Est-ce que vous pouvez dire le nombre de candidats actuellement ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui le seul candidat à votre propre succession ? Oui, aux dernières informations que j'avais, donc, j'étais le seul. J'étais le seul, bon, maintenant, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, je suis décisif. Parce que le comité est installé. Voilà, je suis un simple candidat qui va concourir. Mais je sais que jusqu'à l'ouverture de la réunion, il y avait un seul candidat au poste de président de la réunion. Est-ce que vous avez colecturé ? On a l'occulté souffrir à demain, à 18h. Merci beaucoup. Vous avez colecturé, parce qu'il y a eu ce candidat qui a été le rôle, parce que vous respectez votre taxi, vous allez savoir que vous êtes en train de faire un taxi. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'occulté. Mais le comité électorale, je n'ai pas l'occulté. Je n'ai pas l'occulté, je n'ai pas l'occulté, je n'ai pas l'occulté. Donc, on a besoin de faire des décisions, on a besoin de faire des parents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi respecter les mouvements associatifs, et respecter les clés. Parce que nous avons connu à l'Assemblée Générale en 2021. Nous avons fait l'Assemblée Générale en 2021. L'Assemblée Générale a été fait des réformes de taxi, des limitations de mandat, après réformé aussi les corps électoraux. Parce que nous avons rendu compte que nous avons fait des réunions, et que nous avons fait des réunions pour défendre ce club. parce que nous avons fait un mandat pour nous. Nous avons rendu compte aussi que si les réglementations n'étaient pas conformes à la réglementation FIBA. Et que nous avons fait des réunions pour nous. Nous avons fait un mouvement d'adaptation de la réglementation FIBA. Nous avons fait des réglementations FIBA. Nous avons fait un mandat pour participer. Nous avons fait des clés, et nous fait 15 ans pour participer, nous avons fait des clés, et nous avons fait des ex-présidents de l'Assemblée Générale, et des ex-présidents de l'Assemblée Générale. J'ai fait 20 ans en club, je suis président de la fédération, je suis en fonction président de la fédération, je suis en fonction président de la fédération, je suis en fonction président de la fédération. Ensuite, je suis en membres sortants et je suis en train de me faire connaître. Donc, je pense que beaucoup de gens l'aideront. Ça ne prend même pas la confusion. Donc, c'est clair qu'il y a trois catégories de personnes que je suis en train de me faire connaître. C'est l'ensemble des générales. C'est le club, les membres sortants, nous sommes en train de me faire connaître. En ce moment, nous sommes en train de me faire connaître en 2019, mais nous sommes en train de me faire connaître en 2023. Nous sommes en train de me faire connaître le ministère des Sports et des Nations. Donc, trois catégories de personnes que nous sommes constitués, corps électoral, nous sommes électeurs et électeurs. Donc, nous devons vraiment, nous avons une réunion, une réunion, une réunion générale. Je me rappelle bien, j'avais trois voix contre, avec cinq et quelques voix pour qu'ils ont été adoptés. Donc, je ne veux pas remettre en cause la volonté populaire exprimée par les clubs, parce qu'il n'y a pas de réception. Je ne veux pas dire que ce club est un club, mais vous ne pouvez pas le faire connaître. Oui, c'est un club fictif. C'est un club, c'est un club qui est un club qui est un club. C'est un club, c'est un club qui est un club qui est un club qui est un club qui est un club. C'est un club qui est un club qui est un club qui est un club. C'est un club qui est un club qui est un club qui est un club qui est un club Mix ft 6 secondaire. Les sports sont apparaissés par nez pas. Je veux dire que, j'allais vers le club qui est un club qui est un club. Cette fois, on a tel. C'est un club qui est un club qui est un club qui est un club qui est un club. Aujourd'hui, on a été prévenu alors que l'ensuit ce syndicat est un club de masculin. Il n'y a pas d'informations avant de commencer les réunions, il n'y a pas de candidats. Même au niveau du comité directeur, il n'y a pas de candidats. Donc ça veut dire que presque ce n'était pas nécessaire. Comment est-ce qu'il faut attendre le comité de transparence ? Comment tu fais ou pour torture qu'il n'y a pas de candidats ? Je vous le dis. Je sais pas si vous m'avez dit de ne pas, mais je suis très en train d'être venu. Je suis désigné le président du comité électoral et je suis un directeur physique et sportif. Comment est-ce que vous m'avez dit ? Je suis dit que c'est un acte de nomination. L'élection est l'air. L'élection est la fédération, c'est l'air. Ce n'est pas la première fois qu'on organise. Mais comme nous avons des gens, nous devons nous parler. Nous devons nous parler de la fédération. Bien que le comité d'électeurs, l'organe législatif de la fédération, entre deux assemblées générales, nous devons mettre en place le comité électoral, la recevabilité candidature, de la fédération que nous devons nous parler de notre club. Nous devons nous parler de la fédération. Nous devons nous parler d'une cible de la fédération, d'abord, il faut qu'il y ait une dure contre l'élection. Nous devons nous parler de la fédération. Nous devons nous parler de la fédération d'électeurs. Les clubs mandataires, nous devons être à l'intérieur du club. Vous savez que le club est déposé pour réaffiliation en début de saison. Avant la compétition de commencer, le club est réaffilié. Pour que vous puissiez venir à l'âge, il faut qu'il soit réaffilié. Merci.